Musique Il est 19h50 au Côte d'Ivoire et c'est l'heure de l'information sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. 26 850 élèves de l'enseignement technique à l'assaut de leur diplôme depuis quelques heures. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a procédé au lancement des examens aujourd'hui. Échange entre le vice-président et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ce matin. La fin du statut de réfugié pour les Ivoiriens en exil depuis la crise post-électorale de 2011 était au centre des discussions. Et puis un centre de formation aux petits métiers des énergies renouvelables sera construit au sein du lycée technique de Yopougon avec l'appui de l'Espagne. 6,5 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement. Les travaux ont été lancés par le premier ministre Patrick Hachy. Ils sont plus de 26 000 cette année à prendre part aux examens du lycée professionnel commercial, dont 86 centres. Les examens de la formation professionnelle ont été lancés ce vendredi par le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qu'on a profité pour prodiguer de sages conseils aux élèves. Les précisions de Salif Yalekwe et d'Éric Kimou. 26 850 candidats composent pour cette session 2022 les examens de la formation professionnelle, que sont le CAP, Certificat d'aptitude professionnelle, le BEP, Brevet d'études professionnelles, le BT, Brevet de technicien et le BP, Brevet professionnel. L'information a été donnée au lycée professionnel commercial de Yopougon par le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui a lancé officiellement ces examens. L'organisation et la réussite de ces examens constituent des challenges importants pour notre ministère. C'est pourquoi chacun doit prendre à cœur la tâche qui lui est confiée, car tout incident, aussi minime soit-il, rejaillira à coup sûr négativement sur l'ensemble de l'organisation et aura des conséquences sur la crédibilité des examens. Chers élèves et étudiants, je vous recommande d'aborder sereinement et en toute confiance les examens que vous avez travaillé avec sérieux tout au long de l'année. Quant au directeur des examens et concours, il a dévoilé le calendrier des épreuves. Ces examens portent sur 90 filières et pour plus de 900 sujets ou épreuves. Ces examens ont débuté le lundi 23 mai dernier avec les épreuves de l'éducation physique et sportive qui ont pris fin le 1er juin, suivi de la soutenance de rapports de stage qui concernent les candidats au CAP sanitaire social et les BT, toute option. – Dans le 30 juin prochain, le statut de réfugié pour les Ivoiriens en exil depuis la crise post-électorale de 2011 prend fin. Le sujet a été abordé ce matin lors des échanges entre le vice-président et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui a été reçu en audience au Palais de la Présidence. Le reportage de Nadia Higia. – La clause de cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens exilés depuis ces 20 dernières années prend effet à compter du 30 juin prochain, soit 10 jours après la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Une décision conjointe du gouvernement ivoirien des pays d'accueil et du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au cœur de l'audience entre le vice-président et la délégation du HCR. – C'est un signe concret du progrès que le pays a fait pour sortir du conflit, de l'instabilité et pour marcher vers la paix, la prospérité, la réconciliation. Donc j'espère, pour conclure, que cela puisse être d'exemple à d'autres pays, à d'autres gouvernements. C'est la démonstration que dans un monde tellement difficile, tellement troublé, tellement instable, s'il y a volonté politique, s'il y a travail concret de tout le monde, conjointement, dans le pays, dans la région, si on marche dans une direction positive tous ensemble, on peut résoudre ces crises. – Notons que plusieurs exilés ont déjà regagné le pays. À ce jour, on compte plus de 100 millions de personnes réfugiées et déplacées dans le monde. – L'actualité, c'est aussi la pose de la première pierre ce matin du centre de formation au petit métier des énergies renouvelables, un centre logé au sein du lycée technique de Yopougon qui sera construit avec l'appui de l'Espagne. Le coût global de l'investissement est de 6,5 milliards de francs CFA. Le centre sera doté d'infrastructures et d'équipements de pointe et permettra de former plus de 500 jeunes par an en formation initiale, a déclaré le Premier ministre Patrick Hachy, qui a procédé au lancement des travaux. Les explications de Nadia Hidja et d'Aruna Ziba. – Dans neuf mois, sera érigé au sein du lycée technique de Yopougon le centre de formation au métier des énergies renouvelables avec un enseignement axé sur les métiers de l'énergie solaire, photovoltaïque, éolienne et hydraulique. Un établissement qui vient contribuer à l'atteinte des objectifs visés par l'État en termes de production des énergies renouvelables. – Il s'agit de rechercher des énergies alternatives, moins polluantes, de manière à lutter efficacement contre les effets néfastes des énergies fossiles pouvant compromettre en partie l'avenir de l'humanité. – D'un coût global de 6,5 milliards de francs CFA, dont 5,5 milliards, financés par l'Espagne, cette infrastructure éducative sera livrée avec des équipements de pointe. Une façon pour le Royaume d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa croissance socio-économique. – Mon pays est un pays leader dans le secteur des renouvelables et désire en même temps de partager avec vous notre expérience dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je peux vous assurer que l'Espagne reste toujours engagée avec le défi des transformations économiques et sociales de votre pays. – Ce projet, selon le Premier ministre, s'inscrit dans le plan stratégique du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire plus solidaire. – Avec la pose de la première pierre du centre de formation au métier des énergies renouvelables de Yopougon, nous sommes au cœur des enjeux de la stratégie de développement du pays. – Mélan, industrialisation, formation du capital humain, insertion de notre jeunesse si nombreuse et talentueuse, accélération de la transition énergétique et de la croissance verte. – Le centre des énergies renouvelables sera accessible en formation initiale ou de courte durée. L'Espagne appuie régulièrement la Côte d'Ivoire dans le secteur de la formation professionnelle, avec par exemple la construction du lycée professionnel de Daoukro et du lycée professionnel de Grand-Lahou. – La fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara a recueilli plus de 6 milliards de francs CFA lors de son gala du 11 mars. Hier, l'heure était au remerciement. Dominique Ouattara a tenu à témoigner sa gratitude aux donateurs et à ses différents partenaires à son cabinet. Nadia Hedja et Aruna Zeba y étaient pour vous. – 6 milliards de francs CFA, c'est la somme obtenue à l'issue du 8e dîner gala de la fondation Children of Africa, organisée le 11 mars dernier. Le montant le plus élevé depuis la première édition de ce gala de bienfaisance. Après déduction des dépenses effectuées pour l'organisation du gala, le montant restant est de 4,6 milliards de francs CFA. De quoi permettre la reconstruction de la Caisse des enfants, centre d'accueil pour enfants déshérités et la construction du centre d'accueil pour les femmes, victimes de violences à Adiaqué, vœux chères à la Première Dame. – Votre générosité permettra à nos sœurs et à nos enfants qui traversent des moments difficiles d'être pris en charge et ainsi reprendre goût à la vie. En prononçant ces mots, je ressens un élan de gratitude à l'égard de tous les acteurs de cette magnifique action de bienfaisance et je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance. Au cours de cette cérémonie, des distinctions ont été remises aux personnes qui ont contribué à la réussite de l'événement. Il s'agit des awards des grands donateurs attribués pour les contributions de 100 millions et plus, les awards des donateurs pour les montants allant de 50 à 99 millions de francs CFA, les awards des bienfaiteurs pour les 20 à 49 millions de francs CFA et les awards de la Fondation remis aux patrons de presse. Le directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne, récipiendaire de cette catégorie, a manifesté sa satisfaction. C'est l'une des premières fois où on arrive à une cérémonie comme ça, où le travail des médias est reconnu publiquement, solennellement. Donc c'est à féliciter. On remercie la première dame. Ce geste pour Dominique Ouattara est un signe de reconnaissance à tous ceux qui ont voulu l'accompagner dans cette cause humanitaire. Je voudrais en retour vous remettre solennement des awards qui symbolisent la gratitude de la Fondation Children of Africa pour votre contribution remarquable à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. Cette édition du Dîner Gala s'est tenue autour du thème « Africa is the future ». Les fonds récoltés lors des précédentes éditions ont contribué à réaliser, entre autres, l'hôpital mère-enfant de Bain-Gerville et le groupe scolaire Children of Africa à Abobo. Il y a de cela quelques jours, la Sodexam annonçait une forte pludiométrie allant de juin à août pour cette année 2022. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan ne sont pas sans conséquence sur le trafic routier. Les usagers de l'échangeur sud du pont Fénix-Oufouet-Boigny luttent désormais avec une mare de circonstances pour rallier le port autonome d'Abidjan et les entreprises situées dans la commune de Trezville. Prise au piège de la montée des eaux en ces lieux, automobilistes et piétons interpellent les autorités compétentes sur cette situation d'infortune et inconfortable. Thieme Dandje et Fugence Kissiedou pour les précisions. Échangeur sud, du pont Félix-Oufouet-Boigny côté Trezville. Au pied du pont, une mare de circonstances suite aux pluies diluviennes. Elle est vite devenue une source d'inconfort et d'infortune pour les usagers des lieux, comme ce taxi pris au piège. Je suis rentré dans l'eau, à la montée nette, le vécu s'est éteint. J'ai l'impression que c'est par l'esprit, comme je l'ai débordé sur le capot, je suis rentré par le fixe, sans doute de monter après un coup. Les plus prudents préfèrent rebrousser chemin. Depuis le matin, il pleut, on ne peut pas conduire normalement. Et puis encore ici, je suis venu, il y a vu l'eau là, comme il y a vu le tas de mon collègue là. Ça va tirer, il ne peut pas rentrer dans l'eau là. Ma voiture, je suis obligé de tourner, ce n'est pas normal. Alors là, si les policiers vont nous prendre, on roule mal. Ou bien le gars là-bas, il ne se voit pas, il va me coinir. Ils vont venir faire concierge, il n'y a pas raison. En temps réel, ce qui se passe, ce n'est pas normal. C'est les caniveaux qui sont bouchés, puis les caniveaux sont trop petits. Les caniveaux, depuis le temps, ils ont fait boigner là. C'est les mêmes caniveaux qui sont là. C'est trop bouchés, c'est ça qui fait que l'eau est remplie là, comme ça. Quand ils viennent ici, il y a beaucoup de petits camions qui sont garées à cause de l'état de la route. D'autres peuvent y voir, mais ils font semblant de passer dedans. Des automobilistes s'engagent à cœur vaillant, mais s'en sortent avec diverses fortunes. Certains se retrouvant les pieds dans l'eau. Les piétons, eux, sont contraints de s'adonner à la traversée périlleuse, de quoi faire grincer des dents. C'est un grand risque, parce que pas plus tard que la semaine passée, la voiture a raté deux personnes ici. C'est compte tenu du fait qu'ils ont mal fait la chaussée qui est là. Nous, les piétons, quand il pleut, l'eau saillante empêche à ce que nous passons là. Donc ça fait qu'on est obligé de créer un chemin ici. Pourtant, cet échangeur est l'un des plus importants de la commune de Trècheville. Il donne accès au port autonome d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne. Face à cette galère, tous interpellent les autorités compétentes. Il y a du nouveau dans la crise qui s'écoule le taekwondo ivoirien. La grosse du jugement civil contradictoire, invalidant l'élection de Jean-Marc Yassé à la tête de la Fédération ivoirienne, est désormais disponible. La partie défenderesse qui était face à la presse hier invite le ministère des Sports et le Sieno à mettre en place une transition. Thieme Dandje et Arunazeba, reportage. La crise au sein de la Fédération ivoirienne de Taekwondo refait surface. Nouveau développement, la grosse du jugement civil, rendue par la première chambre présidentielle A du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Un document désormais disponible et notifié aux mises en cause. Selon le plaignant principal, disant agir au nom de président de ligue et de club, principalement en rupture de banc, avec le bureau exécutif national sortant. Le suivi du verdict induit de faire un vide pour la gestion de cette association sportive. Pour y mettre fin et permettre la pleine reprise des activités, les instances de tutelle sont priées de s'autosaisir. Nous demandons à notre ministère de tutelle, encore une fois, que le ministère des Sports de se saisir du dossier, nous demandons au comité national olympique de se saisir du dossier, au ministère de la justice, de mettre en place le plus tôt un organe ou une personne chargée d'organiser les élections en tenant compte des règles démocratiques. Cette crise dans le taekwondo ivoirien est née des dissensions entre les présidents de clubs. Elle s'était axerbée avec la tenue contestée de l'Assemblée générale élective de novembre 2021. Cette rencontre avait été marquée par l'élection de Jean-Marc Yassé à la tête de la Fédération. Un scrutin frappé de nullité par la justice également saisi par le camp débouté, lequel a introduit un recours en annulation auprès de la Cour d'appel, dont le verdict reste attendu. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et priez des soins de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !